bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui m'a été quand même assez demandé dans les commentaires il s'agit d'un petit update de ma collection de palettes je suis quelqu'un qui achète beaucoup mais qui revend aussi beaucoup je fais constamment du tri dans dans les palettes que je possède et la plupart du temps si je les utilise pas à moins que ce soit vraiment des pièces qui me marquent et que j'ai envie de garder dans ma collection j'essaye de les vendre parce que autant qu'elles servent à quelqu'un que dans mes tiroirs voilà donc j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous aujourd'hui je n'ai pas du tout prévu de vidéos de noël même si on est en pleine période je pense qu'on a bien assez sur youtube par contre j'ai quand même sorti le petit pull Harry Potter de Noël et mes jolies petites boucles d'oreilles voilà en sucre d'orge je veux juste faire une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo si je fais cette vidéo c'est pas du tout pour vous exposer tout ce que je possède pour me vanter entre guillemets parce que c'est vrai que j'ai énormément de palettes mais je le fais parce que j'ai envie et puis que ça peut être intéressant pour les passionnés de make-up moi j'aime regarder ce genre de vidéos après je peux comprendre aussi que certaines personnes ne comprennent pas qu'on met autant d'argent dans du maquillage je l'entends tout à fait pour moi c'est une passion c'est une de mes passions qui oui coûte cher après c'est des produits en général que j'utilise il ya certaines palettes que je n'utilise pas vous verrez plus loin dans la vidéo mais en règle générale c'est des produits à présent que j'utilise ce que je n'utilisais pas voilà je m'en suis séparé il ya certaines palettes que j'ai pas encore testé mais que j'ai envie de garder que enfin voilà j'ai pas du tout à me justifier sur le pourquoi du comment mais j'avais envie de faire cette petite parenthèse avant de recevoir un peu des avis et des certains commentaires qui pourraient être un petit peu négatif par rapport à ça donc si cette vidéo vous intéresse restez avec moi et c'est parti je vais procéder à cette présentation par par marque en fait je pense que c'est ce qu'il ya de plus simple donc je vais en premier commencer par la marque natacha delona donc c'est une marque que je connais depuis assez peu de temps quand même par rapport aux autres et et franchement c'est une marque que j'aime vraiment vraiment beaucoup les fards sont de qualité les palettes sont super belles j'ai vraiment pas grand chose à dire de négatif sur cette marque mais à part peut-être le prix des palettes qui je trouve sont vraiment vraiment très très cher par rapport à enfin pour une palette pour les yeux après c'est clair que c'est une très bonne qualité le grammage est tout à fait correct je trouve pour les femmes mais il faut quand même sortir un certain montant pour pouvoir s'offrir une de ces palettes autre que les mini donc donc voilà moi je possède la palette love la love palette qui a été sorti au moment de la saint valentin il me semble par là autour l'année dernière elle est juste magnifique cette palette je la trouve très 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 belle je l'ai assez peu utilisé celle ci pour tout vous dire parce que j'ai réorganisé un petit peu mon coin et là je l'ai mis à disposition pour que je l'utilise un peu plus donc voilà mais sinon j'adore vraiment la pigmentation des fards donc dans les mini palettes j'en possède quatre la première je possède la mini star palette qui est comme ceci qui est juste magnifique j'adore les tantes j'adore ouais vraiment elle est trop trop belle la mini zendo qui est une des dernières mini palette à être sorti celle ci je l'ai encore je l'ai utilisé une seule fois je crois très satisfaites vraiment magnifique une de mes préférées il s'agit de la mini retro qui a des tons un petit peu pastel comme ça elle est tellement belle cette palette j'adore 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 et la dernière il s'agit de la mini gold que j'avais acheté juste après noël l'année dernière donc voilà j'adore franchement j'adore cette marque je trouve les fards d'une qualité incroyable ils travaillent super bien ils tiennent super bien vraiment rien à dire chez fenty beauty à présent donc je possède la grande palette comme ceci qui est la galaxie je l'ai très très peu utilisé pour tout vous avouer mais je la garde parce que je la trouve les fards sont tellement mais tellement beau alors voilà c'est je vraiment j'utilise très très peu cette palette mais il faut qu'il faut que j'utilise plus parce que j'adore j'adore les fards et sinon je possède trois des petites snap shadow donc la première c'est celle qui est sortie à noël cette année avec le petit coffret voilà je vous l'avais présenté également dans mon haul voilà il s'agit de celle ci qui est vraiment très très belle j'ai utilisé récemment mais oh mon dieu c'est tellement tellement beau et sinon je possède la numéro 7 et la numéro 10 donc la 10 c'est celle qui est dans les teintes un peu vert et la numéro 7 qui est les couleurs un peu plus autonnel donc voilà c'est des palettes que les petites snap shadow vraiment c'est des palettes que j'adore chez nars à présent je n'ai plus que quatre palettes j'en avais beaucoup plus avant mais je me suis séparé de de pas mal de leurs produits donc j'ai gardé la hype qui était sortie cette année ou l'année passée je sais je sais même plus que je n'ai encore jamais utilisé voilà elle est absolument magnifique elle est vraiment très 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 belle mais je n'ai pas encore trempé mes pinceaux à l'intérieur donc ça j'ai vraiment honte il faut absolument que je la laisse tout près parce que sinon je vais je vais pas l'utiliser j'ai également gardé une de mes préférées qui il s'agit de la wanted elle est ah j'aime tellement cette palette aussi très dans les nudes comme ça les brillants enfin les les métalliques qui ici sont juste juste sublime et les fards nars honnêtement c'est des teintes enfin des c'est des fards qui se travaillent très très bien qui tiennent bien j'adore vraiment j'ai également la il night comme ceci celle ci c'est une des plus récentes je crois aussi que j'ai déjà utilisé quelques fois et également tout comme la want it c'est une de mes préférées les teintes irisées sont juste sublime vraiment trop trop belle et la dernière que j'ai gardé c'est celle que j'avais acheté cet été je crois par là autour ouais il ça il s'agit de la cool crush qui est comme ceci je trouve qu'on en a assez peu entendu parler de cette palette là et pourtant elle est canon elle est vraiment canon entre le terracotta là et puis les deux les deux verres d'eau là vraiment je trouve cette palette absolument magnifique je l'ai assez peu utilisé mais en tout cas pour ce que je l'ai utilisé j'adore chez anastasia beverly maintenant j'ai je me suis séparé je pense de pratiquement la moitié des palettes que j'avais parce que bon je les utilisais pas ou je les aimais un peu moins du coup voilà j'ai gardé la subculture et celle ci je pense que même si j'arrête de m'en servir je la garderai parce que c'est des teintes c'est des teintes juste magnifique regardez ça c'est une de mes palettes préférées de cette marque vraiment elle est sublime j'ai également gardé la norvina qui est aussi une de mes palettes préférées je trouve les teintes violettes juste sublime vraiment trop 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 belle et là également même si les fards anastasia sont des fards très poudreux moi comme je dis toujours ça ne dérange pas je tapote bien mon pinceau et voilà c'est des fards qui se travaillent très très bien même s'il y a des chutes pour moi enfin voilà vu que je fais toujours mon teint après donc un petit coton avec un peu de maquillant et ça suffit donc voilà j'ai également gardé celle ci qui était en collaboration avec jacquina je crois que c'est celle ci il me semble j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble bien donc voilà qui est celle ci j'ai assez peu utilisé celle ci vu que c'est une des dernières qu'elle a sorti mais les paillettes aussi trop trop belle j'ai également gardé la curly bible parce que je l'avais très 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 peu utilisé je crois que j'ai dû l'utiliser une ou deux fois seulement donc voilà et je trouvais les couleurs très claires très pastel et ça c'est vrai que je trouve que ça commence un peu à manquer dans les palettes on a beaucoup beaucoup de palettes avec des teintes soit très lumineuse très mat très coloré mais c'est vrai que le pastel on commence quand même à en voir de moins en moins et j'avais envie de garder une palette dans ces teintes là j'ai également évidemment gardé la sutrie qui est absolument sublime également voilà je pense que celle ci si vous avez envie de quelque chose de très de très nude mais en même temps qui a tout son effet vraiment pailleté celle ci elle est juste parfaite juste parfaite et j'ai également gardé la amresi celle ci je sais pas si je vais la garder ou pas je l'ai utilisé une deux fois mais je suis un peu resté en fait c'est très elle a des couleurs juste magnifiques mais pour tout vous dire je quand j'ai utilisé je savais pas comment enfin j'étais pas inspiré du tout du coup j'ai dit que je la gardais encore quelques temps pour pour bien la tester mais suivant comment je je verrai pour pour m'en séparer chez mac cosmétiques à présent j'ai assez peu de palette à vous présenter je suis plutôt un phare mono chez eux je sais pas pourquoi mais voilà donc la première il s'agit de la petite mini palette qui était sortie lors de la sortie du film aladin c'est une de mes palettes préférées j'adore l'utiliser soit en phare tout simple soit combiné vraiment c'est c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup j'utilise très très facilement quand je sais pas trop quoi faire comme make up j'ai également celle ci qui est aussi une palette que j'aime beaucoup donc là il s'agit de la dessert lightning qui est de la collection blossom je crois quelque chose comme ça voilà ça a été une des premières palettes que j'ai eu un peu avec des teintes dans l'hiver comme ça je l'aime aussi beaucoup 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 voilà c'est vrai que les macs c'est c'est pas forcément une marque vers laquelle je me tourne mais j'ai c'est quand même assez rare que je sois déçue leurs produits donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas pourquoi pas y aller plus en fait donc voilà et j'ai également la nouvelle palette de fards à paupières qui est sorti là pour les fêtes la toute grande et mon dieu je voulais la prendre en magasin je l'ai jamais vu j'ai toujours vu la plus petite mais la grande pas trouvé et du coup j'ai craqué lors du black friday sur le site de mac cosmétiques hop là voilà elle est absolument sublime je l'ai pas encore utilisé j'ai juste fait des swatchs pour pour des photos insta mais elle est tellement belle elle est tellement mais tellement belle regardez ça ohlala donc voilà pour la marque mac j'ai vraiment peu de palette de chez eux de chez kvd vegan beauty je possède une palette qui était encore sous la licence Kat Von D il s'agit de la lolita porvida donc je l'ai acheté cet été en fait j'avais très envie de la prendre au moment de au moment de noël mais je la trouvais vraiment trop cher pour pour ce que c'était comme palette en fait et cet été elle est ressortie je sais pas pourquoi et quand je l'ai vu en fait en rayon mon coeur a fait boum et je l'ai pris mais depuis je l'ai utilisé seulement une ou deux fois d'ailleurs j'avais maquillé une amie avec avec cette palette elle est vraiment très 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 belle après c'est vrai que c'est vraiment des teintes des teintes très neutres très nude très chaudes aussi quand on regarde le le bordeaux qui est jusque là juste là pardon mais sinon je trouve que c'est une palette qui est très 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 réussi pour pour la marque vraiment je l'aime beaucoup chez huda beauty à présent j'ai pas mal de palettes à vous présenter donc déjà je possède toutes ces grandes palettes là qu'elle a qu'elle a sorti donc la première qui était la rose gold édition donc moi je possède la la toute première version je n'avais pas craqué pour la la réédition de la palette parce que en ayant celle ci je voyais pas l'intérêt d'avoir d'avoir la nouvelle après je vous avoue que c'est pas forcément des palettes vers lesquelles je me tourne le plus je les garde parce que je trouve que c'est une très belle collection et j'apprécie vraiment beaucoup beaucoup les phares huda beauty donc donc je les garde surtout pour pour la collection là je la j'avoue j'ai également la desert dusk qui est une de mes préférées je l'aime beaucoup les teintes mais elle est absolument sublime cette palette et je crois honnêtement que c'est cette palette là qui qui m'a fait aimer la marque huda beauty donc ça a été la toute première palette de la marque que j'ai eue et je suis tombée folle dingue de ces phares donc donc voilà j'ai également la new nude palette qui je trouve est absolument magnifique aussi et c'est un peu une des premières qui a fait connaître les phares texturés il me semble sans que c'est surtout suite à cette palette là qu'on qu'on a commencé à voir un peu des des phares à effet dans d'autres palettes après c'est mon impression peut-être que je me plante complètement c'est possible mais voilà j'ai également la mercurie rétrograde que mon mari m'avait offert dans le calendrier de l'avent l'année dernière et je l'ai vraiment trop trop peu utilisé et pourtant elle est tellement mais tellement belle elle me fait pas mal penser au niveau des pas au niveau des phares des couleurs mais un peu de l'ensemble des couleurs à la palette de chez anastasia beverly celle en collab avec curly bible des couleurs très douce très 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 pastel et tout voilà j'aime tellement cette palette pour les quelques fois que j'ai utilisé vraiment elle est dingue elle est dingue j'aime beaucoup je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas aimé cette palette mais pour moi en tout cas moi qui n'ai pas besoin forcément d'avoir une intensité incroyable sur les yeux elle me suffit amplement et franchement je l'aime beaucoup et j'ai bien sûr la nouvelle la naughty nude qui est sortie là cette année je l'ai déjà utilisé une ou deux fois et franchement je je sais pas quoi en penser je vous avoue il faut que je la teste encore et encore mais je sais pas je sais pas après j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser ce genre de teintes vraiment très foncées très smokées comme ça et les fards à effet je pensais qu'il y aurait un effet triochrome ou duochrome ou quelque chose comme ça mais en fait pas du tout donc donc voilà celle-ci je sais pas trop quoi en penser pour le moment on verra faudra peut-être que je fasse un make-up avec en vidéo je sais pas faut que je la teste encore et encore ensuite dans les mini obsession je possède la emerald obsession qui est donc la teinte verte j'ai été très 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 longtemps à ne pas savoir quoi penser de cette palette là il me semblait qu'à chaque fois que j'utilisais les fards ils étaient trop peu pigmentés ils faisaient des taches des trous mais j'avais envie de la garder parce que c'est des teintes vertes et que j'adore le vert et je l'ai utilisé dernièrement avec des fards des pinceaux de chez morphe et franchement j'ai été impressionnée de la qualité alors je sais pas si c'est parce que les fards vieillissent un petit peu et du coup se travaillent un peu mieux je sais pas ou si c'est les pinceaux mais en tout cas le rendu était incroyable vraiment ils sont super bien travaillés ils ont super bien tenu je ne sais pas je possède également la gemstone palette mon dieu la gemstone obsession mon dieu j'ai l'impression que ces palettes là je sais pas si on arrive encore à les trouver voilà qui est celle-ci vraiment un amas de palettes je l'utilise très peu mais je l'avais mise de côté et quand pour m'amuser j'ai refait des swatchs je l'ai remis dans dans mes make-up parce que trop belle trop trop belle trop trop belle tout comme la néon celle-ci aussi je l'avais mis de côté parce que je l'utilise jamais et quand je l'ai re swatché je dis non 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 je peux pas je peux pas en séparer elle est juste trop belle je l'utilise vraiment pas beaucoup parce que c'est pas forcément des teintes que j'ai l'habitude de porter mais elle est beaucoup trop belle du coup du coup je la garde j'ai également la pastel mint qui est comme ceci on sait que j'ai très très peu utilisé mais voilà je trouve pour le peu que j'ai utilisé je la trouve assez peu pigmentée après je pense que c'est parce que c'est des teintes pastel il faut que je continue à la tester et l'utiliser plus et on verra si je la garde ou pas et ma dernière acquisition ou celle-ci je pense je l'ai utilisé deux fois depuis que je l'ai mais c'est bon je suis conquise c'est bon il s'agit de la gold palette qui était une édition limitée sur cult beauty je sais je suis pas sûre qu'on puisse encore la trouver si c'est le cas je vous mets le lien en barre d'infos voilà elle est elle est magnifique elle est tellement mais tellement belle les fards se travaillent super bien non franchement je... un gros oui un très 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 gros oui pour cette palette et la dernière obsession qui est sortie juste avant la gold je crois dans les collections il s'agit de la khaki eyes voilà qui est donc comme ceci celle-ci pour le moment je la garde pour la tester encore un peu mais franchement je sais pas si je vais finir par la garder ou m'en séparer parce que je m'attendais à des teintes beaucoup plus vertes beaucoup plus khaki et c'est vrai que là c'est comme beaucoup de teintes plutôt nude donc je... ça serait simplement une de plus parmi toutes celles que j'ai donc je sais pas je me tâte encore on verra bien j'avais également la petite rouge la ruby mais je l'ai vendue parce que je sais qu'elle est dans le calendrier Sephora qui est juste là derrière donc je me suis séparée de de celle que j'avais chez Tarte Cosmetics à présent j'ai plus qu'une seule palette de chez eux sinon je me suis séparée de tout simplement parce que je les utilisais absolument pas et beaucoup de palettes en fait j'avais j'avais déjà des teintes dans dans d'autres palettes et je... enfin voilà j'ai pas d'explication autre mais du coup il me reste plus qu'une seule palette qui était l'édition de Noël de l'année dernière qui est celle-ci et qui pour le coup a fait beaucoup 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 parler d'elle parce que il paraît beaucoup ont été très 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 déçus de la qualité alors pour vous donner mon avis par rapport à cette palette et bien j'en ai pas parce que je ne l'ai encore jamais utilisée ouais bravo hein c'est bien on achète des éditions et on les utilise pas du tout non c'est vrai que comme vous pouvez voir c'est un format qui est vraiment pas pratique du tout du tout arrangé et en fait je l'ai mise dans un tiroir et je l'ai complètement oublié et là quand j'ai fait mon tri bah je l'ai ressorti et j'ai dit il faut absolument que j'utilise mais j'ai décidé que si si d'ici le printemps je l'ai toujours pas utilisé je vais m'en séparer parce que c'est un très beau coffret il faut pas je le nie pas il est très très beau mais ça sert à rien de garder un truc de de cette taille là et de ne jamais l'utiliser chez Catrice à présent c'est une marque que j'ai beaucoup 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 utilisé étant plus jeune parce que c'était des produits beaucoup plus accessibles que les marques que j'utilise à présent et je voulais tout j'avais besoin d'absolument tous les produits de leur collection j'avais tous les rouges à lèvres tous les crayons et bah au fur et à mesure que j'ai acquéris des produits de meilleure qualité je dirais c'est de la très très moins de qualité Catrice mais c'est vrai que par exemple les crayons pour les yeux bah j'ai découvert les Urban Decay qui je trouve en une tenue beaucoup beaucoup mieux que ceux de chez Catrice donc voilà et là j'ai craqué dernièrement pour la collection en fait il s'agit de la collaboration avec Disney des vilains et moi donc je me suis pris celle de Maléfique il restait celle de la méchante reine je crois mais les couleurs ne m'intéressaient pas plus que ça et là voilà trop beau je l'ai utilisé une fois j'étais très surprise de la qualité des fards vraiment à tester encore et encore mais vraiment pour le moment je ne suis pas déçue du tout chez Urban Decay à présent donc là je me suis séparée d'énormément de leurs palettes j'avais beaucoup beaucoup de grosses palettes les vice et tout que j'utilisais jamais mais vraiment jamais alors là j'ai décidé de m'en séparer des fois je regrette un peu je me dis ah mais quand même elles étaient belles oui mais ça ne suffit pas donc voilà une des seules palettes que j'ai gardé de la marque que je n'utilise pas que je n'utiliserai pas il s'agit bien sûr de mon coffret Alice au Pays des Merveilles qui était sorti lors de la la sortie du deuxième film en fait c'est la collab voilà et elle se présente comme ceci hop là voilà je ne suis pas forcément une grande fan de l'harmonie des couleurs pour tout vous dire mais c'est Alice c'est Alice donc je garde je garde ça c'est ma c'est ma palette qui finira enterrée avec moi en fait donc ma famille le sait voilà j'ai gardé encore la palette Born to Run qui est une merveille de palette vraiment je pense que c'est une des meilleures palettes qui s'est pu sortir elle va avec tout pourrait faire quelque chose de très simple comme de quelque chose de beaucoup plus travaillé j'adore cette palette vraiment c'est c'est une de mes préférées de la marque vraiment elle est elle est incroyable incroyable j'ai également bien sûr la Stone Vibes qui est la petite nouveauté et lorsque je l'ai eu je me suis séparée de ma Moondust que je gardais pour les paillettes en fait et là voilà elle est trop belle elle est vraiment trop trop belle et de la même collection j'ai craqué tout récemment pour la mini est-ce qu'elle a un nom en fait celle-ci je ne m'en suis même pas non je n'ai pas l'impression enfin c'est la mini la mini gemstone quoi voilà enfin la mini Stone Vibes et qui est comme ceci et en fait ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'habituellement dans les petites palettes on retrouve un peu ce qu'était dans les grandes alors que là pas du tout c'est ah j'ai mes doigts dans le phare mon dieu c'est en fait des teintes d'autres teintes donc ça c'est vrai que j'ai trouvé vraiment ça vraiment très 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 bien ah mais maintenant j'en ai plein les doigts et c'est pour ça que j'ai craqué pour pour la petite oupl c'est pour ça que j'ai craqué pour cette petite je la trouve beaucoup plus pratique pour prendre un voyage que celle-ci donc donc voilà c'est pour ça que j'ai craqué pour cette miniature j'ai également gardé celle-ci qui était sortie en été il y a il y a quelques années de ça déjà c'est la Beached Eyeshadow Palette voilà extraordinaire comme nom et en fait c'est une palette que j'avais cherché mais cherché je l'avais trouvé à Londres au magasin Urban Decay de Londres et quand je l'ai vu je l'ai pris je l'ai beaucoup beaucoup utilisé on voit peut-être pas très très bien c'est quand même des fers très irisés mais c'est une palette vraiment que j'ai beaucoup 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 aimé dans les Naked maintenant je n'en ai gardé que trois j'ai gardé ces trois là donc la première il s'agit de la dernière qui est sortie la ultraviolette qui a mon goût juste magnifique voilà qui est vraiment tout dans les teintes violettes je l'ai assez peu utilisé aussi mais pour les quelques fois où je m'en suis servie je trouve les violets magnifiques mais vraiment trop trop beau j'ai également gardé la Cherry la Naked Cherry parce qu'en fait au final je me suis rendu compte que je n'avais pas gardé de teintes un peu burgundy comme ça et vu que les fers bandiquets sont des fers qui je trouve se gardent très bien se travaillent très bien et tout je me suis dit je vais garder au moins cette palette là et j'ai également la Honey qui est absolument magnifique pour tout ce qui contient du doré voilà elle est très 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 belle aussi cette palette c'est mes trois préférés de la gamme Naked je me suis séparée de toutes les autres que j'avais donc la Naked 3 la Smoky la Heat aussi que j'utilisais jamais alors voilà j'ai gardé que ces trois là de chez NYX Cosmetics maintenant il me reste plus qu'une palette aussi de leur marque je me suis séparée de toutes les autres j'ai gardé la Ultimate Utopia qui est une de mes acquisitions de cet été je l'avais trouvée en magasin X quand je suis allée à Paris voilà elle est absolument magnifique cette palette vraiment elle est elle est sublime elle est vraiment sublime quand je l'ai vue j'ai eu le gros coup de coeur je pense que c'est surtout parce qu'elle a elle a pas mal de teintes qui tirent sur le vert et voilà moi tout ce qui est tout ce qui a du vert ça m'attire forcément donc voilà c'est une palette que j'aime beaucoup les Farin X sont vraiment des très très bons produits aussi donc voilà voilà il ne me reste plus que deux marques à vous présenter oh la 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 comme vous aurez pu voir j'ai vraiment fait un très très gros tri dans mon make-up ça fait un petit bien vraiment c'est très très agréable et du coup on va partir sur une marque que j'apprécie beaucoup mais j'ai beaucoup de leurs palettes vraiment beaucoup mais je les utilise assez peu en fait logique tout à fait logique il s'agit de la marque Morphe pourquoi je les utilise assez peu simplement parce que vous voyez la taille de la palette bon ça c'est la toute grande il existe des plus petites vous verrez mais en fait c'est des des fards que j'adore franchement j'ai envie d'avoir toute la collection parce que je trouve les fards très professionnels ils sont vraiment très très beaux il y a des couleurs incroyables pas toutes les palettes c'est vrai mais voilà mais le problème c'est que les palettes sont tellement grandes que je les oublie elles sont rangées dans un coin et j'oublie que je les ai tout à coup je me dis ah mais oui j'ai envie d'utiliser des phares morphées puis là je vais les chercher mais sinon c'est vrai quand je veux faire quelque chose un peu plus rapide j'utilise quelque chose qui est un peu plus accessible je dirais mais c'est pas pour autant que je vais m'en séparer parce que je pense que je vais les garder longtemps surtout avec le projet esthétique que j'aimerais mettre en place plus tard donc voilà donc la première palette il s'agit de la Such a Gem la 39S qui est comme ceci elle est magnifique celle-ci vraiment sublime la plupart des phares sont irisés ou pailletés il y a quand même quelques mattes mais sinon la plupart sont des phares irisés et pailletés je pense que là vous pouvez voir un peu avec le reflet c'est une très très belle palette c'est vraiment une très très belle palette et j'étais très contente d'avoir pu la prendre je l'ai eu pratiquement pratiquement à sa sortie en fait quand elle est sortie j'ai craqué j'ai commandé sur le site de Cult Beauty parce qu'en général c'est depuis là que je commande mes palettes mes palettes Morphe j'ai également celle de James Charles alors oui on en a beaucoup entendu parler de cette palette même trop je dirais avec tout le scandale qu'il y a eu de ces gens qui détruisaient la palette parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec James Charles enfin bref ça fait tout un pataclan c'était voilà moi c'est une palette que j'aime beaucoup une harmonie très 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 belle des phares très colorés comme tout à fait portables au quotidien moi je m'en fous des personnes en fait qui font moi je prends la palette parce que j'aime les couleurs j'aime la marque j'aime voilà après comme Anastasia Beverly Hills je ne connais pas les trois quarts des collabs donc voilà c'est une palette que j'apprécie vraiment beaucoup une de mes dernières acquisitions il s'agit de celle-ci qui est la 35XXO qui a sorti pour juste là avant les fêtes je crois je trouve qu'elle fait très Saint Valentin mais c'est pas grave elle est magnifique je l'ai utilisé une ou deux fois depuis que je l'ai et franchement vous voyez ce phare là et bien c'est celui qui m'a le plus déçue en fait c'est des paillettes donc moi quand j'ai fait mon truc ouais j'ai cru que c'était de la crème de paillettes mais non c'est vraiment des paillettes compressées volatiles là donc j'ai un peu galéré pour les appliquer mais enfin bref c'est une très belle palette et les phares ont de très 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 beaux rendus j'ai également celle de Jacqueline Hill enfin de Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill c'est une palette que j'ai cherchée pendant très longtemps elle était tout le temps tout le temps out of stock et qu'est-ce que je suis contente qu'elle soit ma possession j'avoue c'est surtout pour cette zone là que j'ai pris elle est très 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 belle cette palette vraiment trop trop belle j'ai également une un peu plus petite il s'agit de la Hot Spot la 35H qui est aussi oupla une très très belle palette alors je trouve qu'elle ressemble un petit peu à celle de en collaboration avec Jacqueline Hill en tout cas il y a un peu la même harmonie par là mais c'est pas grave elle est très très belle aussi et celle-ci si je me trompe pas je ne l'ai encore jamais utilisée c'est une des dernières que j'ai eues aussi et voilà j'ai pas pris le temps en fait de l'utiliser toujours dans le même format j'ai celle-ci la 35M qui est la Boss Mood j'aime tellement cette palette celle-ci est une ancienne en fait elle a déjà quelques années enfin elle est neuve c'est moi enfin moi mais elle est sortie il y a déjà quelques temps et je la trouve tellement belle avec tous ses kakis tous ses verts et tout oh la 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 il faut absolument que je les utilise beaucoup beaucoup plus les palettes Morphe mais vraiment plus j'ai également une en ce format-là il s'agit de la 18B donc la Make in Bank qui est comme ceci donc aussi tout dans les tentes un peu bleuté vert comme ça avec du jaune et tout mais c'est surtout moi cette harmonie-là qui m'attire dans les palettes je ne sais pas pourquoi mais celle-ci je la trouve aussi magnifique et je l'ai utilisée déjà quelques fois et voilà j'aime beaucoup 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 et la dernière palette de la marque il s'agit de la 24A Artist Pass et pour tout vous dire cette palette-là je ne sais pas quoi en penser je pense que je vais m'en séparer parce que en fait elle est super cool elle est vraiment trop jolie mais je ne saurais absolument pas quand même l'utiliser regardez ça elle est vraiment très 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 belle vous voyez avec les teintes pailletées là ici il y a un phare avec des petites étoiles sinon très très colorées très 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 kitsch et franchement je je sais pas je je sais pas j'ai envie de la garder parce que j'ai pas de palette comme ça en fait avec des phares aussi aussi pétants aussi kitsch mais je je sais pas et voilà dernière partie de vidéo où je pense qu'il y a le même nombre de palettes que ce que je viens de vous présenter non pas jusque là mais il y en a il y en a beaucoup il s'agit bien sûr de Too Faced alors je suis une addicte de cette marque vraiment depuis des années je pense ça a été une des premières marques que j'ai connue et je suis tombée folle amoureuse de ces produits et là je me suis séparée de beaucoup 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 de palettes vous verrez ça a été très très dur pour moi c'est bizarre de dire que c'est dur de se séparer de produits de maquillage mais quand on est collectionneur comme ça il y a des marques qui nous tiennent plus à coeur et que c'est un peu plus difficile de se séparer des produits enfin bon donc vous verrez j'ai fait un très gros tri et pour commencer je vais vous présenter ma pépite de la marque c'est une palette que je n'utilise pas parce que elle est sortie il y a très longtemps c'est une palette de 2011 c'était la palette de la collection de Noël la Sweet Dreams voilà elle est comme ceci donc c'est une palette que je n'utilise pas du tout je l'avais d'ailleurs acheté sur sur internet d'occas elle est un petit peu abîmée mais là vraiment je la garde pour la mettre dans mon fond elle est vraiment trop 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 jolie et voilà c'est mon petit mon petit bonheur mon trésor dans les palettes que je n'utilise pas non plus celle-ci je me tâte à la vendre mais franchement c'est quand même une jolie pièce de collection il s'agit de celle-ci qui est la Then and Now palette qui est en fait 20 ans après elle est sortie en 2018 donc voilà je ne l'utilise jamais cette palette j'ai dû l'utiliser peut-être une ou deux fois au tout début que je l'ai eu mais sinon non je la garde vraiment pour la collection elle est très très belle et voilà c'est une pièce chouchou aussi une autre palette que je n'utilise jamais mais que je garde parce que j'adore le design j'adore la collaboration et tout mais en fait je n'aime pas du tout les teintes qui sont dedans il s'agit de celle-ci qui est la Better Together qui s'avait sorti dans Too Faced en collaboration avec Kat Von D elle a aussi quelques années 2016 2016 elle est sortie celle-ci donc voilà c'est une très très belle palette en fait elle est aimantée donc voilà c'est ça qui fait son charme chaque palette peut être indépendante et en fait la partie Too Faced elle ne casse rien vraiment voilà les teintes qu'il y a et la partie Kat Von D voilà donc c'est une palette oui que je pourrais utiliser un peu tous les jours parce que c'est des c'est des teintes facilement travaillables mais enfin du côté Too Faced là un peu moins pour moi mais mais voilà sinon je la garde vraiment c'est un très très bel objet de collection aussi et voilà il y a de la marque de coffret de Noël que je n'ai pas déboxé en fait donc c'est des palettes que je n'utilise pas ou très peu mais en fait par rapport aux coffrets qui sont juste là derrière où on peut sortir les palettes et quand même exposer les coffrets ceux-là si on sort les palettes il n'a plus d'intérêt en fait c'est juste du carton et du plastique donc la première il s'agit de ce coffret là qui est je ne sais plus en quelle année il est sorti s'il y a 2 ou 3 ans je ne me souviens plus donc c'est le Let It Snow Girl je ne veux pas sortir la palette juste pour vous montrer mais c'est une très très belle palette j'étais vraiment très contente quand je l'avais acheté je l'ai utilisé une ou deux fois si je ne me trompe pas mais honnêtement ça m'embête de chaque fois le déboxer de l'utiliser de le re-ranger et je trouve le coffret tellement joli que pour le moment j'ai envie de le garder emballé tout comme celui je crois que celui-ci c'était celui d'il y a 2018 ouais voilà il s'agit de celui-là qui est le Under the Christmas Tree donc là aussi c'est un c'est un chouette packaging il est vraiment chouette mais dès qu'on sort les palettes voilà il n'y a plus de il n'y a plus d'intérêt en fait à laisser exposer le coffret et je trouve ça je trouve ça dommage donc voilà c'est les deux seuls coffrets de Noël que je n'ai pas déboxé toujours restons dans les coffrets de Noël mais déboxé cette fois-ci j'ai gardé certains éléments de palettes d'autres j'ai revendu les palettes parce que voilà je ne les utilisais pas ou les teintes ne me plaisaient pas plus que ça donc ça c'est celui de l'année dernière non 2018 aussi ah ben voilà l'année dernière c'était lesquels alors je me souviens même plus je me souviens même plus voilà donc est-ce que c'était celui-là du coup oh bref bref je ne sais plus donc là il s'agit de celui-ci celui-ci ça faisait la petite maison je crois qu'il y avait il y a la palette pour le teint encore oui c'est ça attendez voilà donc ça c'est la donc ça c'est la palette de fard à paupières il y avait oui dans le bon sens là pour la maison et le enfin pour le toit pardon et le petit bout de toit c'était une une palette tout en paillettes que j'ai je me suis séparée je l'ai vendue indépendamment en fait parce que je n'aimais pas du tout les quelques fois que j'avais utilisé les paillettes je n'aimais pas du tout ces paillettes là du coup j'ai juste gardé la palette de fard à paupières qui est franchement on va se le dire elle est magnifique vraiment très très beau donc donc voilà pour tout vous avouer je ne suis pas par rapport aux palettes que tout fait sort durant l'année les collections de noël c'est des très très belles teintes mais je trouve que la qualité est un petit peu bâclée par rapport aux palettes aux collections qui sortent en fait durant l'année mais c'est pas grave c'est quand même des très très belles palettes donc voilà j'ai également gardé celle-ci qui est de 2015 donc ça c'est celle qui est avec le coffret qui est là juste là pas celui-ci mais celui-là voilà il s'agit de celle-ci qui a aussi de très très jolies couleurs en 2018 encore là ils avaient sorti vraiment beaucoup de coffrets j'avais commandé celui-ci le Dream Queen qui est il y avait une pochette je me souviens et là aussi regardez vraiment vraiment magnifique très très belle palette donc voilà celle-ci a eu un peu chaud comme vous pouvez voir et sur le côté c'est blanc parce que où elle est exposée elle est en plein soleil et forcément quand c'est en plein soleil ça décolore et voilà c'est aussi une palette que j'apprécie beaucoup j'ai également gardé celle de 2016 celle-ci là qui était la Christmas in New York la Mary Macaron je crois pas que non là le le boîtier je crois qu'il est rangé par là voilà il s'agit de celle-ci qui est aussi très très sympa un peu plus simple mais très sympa et j'ai gardé aussi une de la collection 2017 il s'agit de celle-ci qui est la Best Year Ever qui est également un peu plus nude mais très sympa aussi pour tout vous dire c'est des produits que j'ai utilisé assez peu les palettes de Noël parce que ça fait pas très très longtemps que je les ai déboxées et du coup tout comme les palettes Morphe elles sont assez grandes du coup j'ai pas forcément l'habitude de les utiliser quand j'ai envie de faire quelque chose de très rapide je suis plutôt plutôt pour les petites palettes en fait j'ai bien sûr la Natural Love qui a été et je pense c'est toujours une de mes palettes préférées elle est tellement belle elle est très naturelle on peut voir c'est vraiment des teintes qui sont très facilement travaillables très très belles elle avait beaucoup fait par les deux quand elle était sortie beaucoup de monde disait qu'elle était trop peu pigmentée alors que moi je trouve qu'elle porte magnifiquement bien son nom et j'ai pas forcément besoin comme je vous ai dit tout à l'heure d'avoir des palettes qui sont hyper pigmentées d'avoir quelque chose un petit peu plus nude un petit peu plus naturel ça fait pas de mal non plus par moment et j'ai également la Natural Lust que j'ai un petit peu moins utilisé celle-ci mais qui reste aussi une très très belle palette voilà je me demande si un jour je vais réussir à creuser un pan d'une des palettes parce que j'en ai tellement et je je varie tellement de palettes que je sais pas si un jour je vais réussir vraiment à en terminer une dans les mini palettes maintenant j'ai gardé la Ticlet Peach qui est celle-ci voilà un petit peu plus rose je l'aimais bien je la trouvais sympa et je trouve quand on a envie de partir et d'avoir un make-up très léger je trouve ça vraiment très très bien j'ai également gardé la Shake Your Palm Palms que j'avais acheté cette année ou l'année passée je sais plus cet été ouais je sais plus bref voilà elle est vraiment très jolie aussi et celle que je rêvais d'avoir depuis l'année passée et que j'étais tombée dessus par chance enfin depuis deux ans c'était celle de la collection de Noël 2018 et que j'ai réussi à trouver l'année dernière il s'agit de la Hot Buttered Rum qui a des teintes un peu plus chaudes mais vraiment très très belles donc voilà c'est les seules que j'ai gardées dans les mini palettes je me suis séparée de toutes les autres parce que j'en avais tellement donc voilà ça me fait drôle de n'avoir plus que ça comme petite palette alors qu'avant j'avais vraiment une très très grosse pile mais voilà ça sert à rien de garder pour garder et de ne pas utiliser les produits au final j'ai également gardé la palette White Peach qui est comme ceci qui est aussi très 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 jolie je l'utilise assez peu également parce que j'ai d'autres palettes plus récentes que ça mais ça reste quand même une très très bonne palette et que je suis vraiment très contente de la voir encore dans mon organisation et j'ai également gardé la Palm Springs Dream qui est une des dernières qui sont sorties et franchement je la trouve top elle est vraiment très jolie elle a une harmonie très sympa voilà je l'ai assez peu utilisé mais en tout cas les quelques fois que je m'en suis servie j'ai été très 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 contente vraiment très contente j'ai bien sûr gardé la Natural Nude qui est sublime cette palette elle est magique cette palette est parfaite elle est faite pour tout le monde pour toute l'écarnation elle est extraordinaire vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette palette et là ça va faire drôle parce que vous savez les chocolate bar il y avait la normale la semi-sweet la bonbon laquelle il y avait il y avait la gingerbread la white la gold machin truc chose il y en avait vraiment beaucoup et ben j'en ai plus que deux je n'en ai gardé que deux ça c'est je pense que ça a été un des un des choix les plus difficiles à faire alors la la chocolate bar la semi-sweet et puis la bonbon je les ai vendues en lot parce que bon elles avaient quand même quelques années mais les fards étaient encore en bon état mais les autres en fait autant la white que j'adorais parce qu'elle avait des teintes très pastelles c'est des palettes que je me suis lassée que je n'utilisais plus alors je me suis dit mais pourquoi les garder prendre de la place parce que ça prend de la place tout ça et de laisser ces palettes dormir alors peut-être que certaines personnes seront très contentes de les avoir tout comme les gingerbread je me suis acheté celle de cette année et vu qu'elles ressemblent quand même beaucoup à celle de l'année dernière et de l'année d'avant je ne voyais pas l'intérêt en fait de garder les trois du coup je me suis séparée des deux des deux précédentes et j'ai juste gardé la pumpkin spice et sinon j'ai bien sûr gardé la clover qui celle-ci je pense va rester longtemps parce que je n'ai pas de palette comme ça voilà très colorée avec plein de teintes vraiment c'est une palette très très réussie je l'aime beaucoup je trouve les fards très très pigmentés d'ailleurs on dirait vraiment que je n'ai pas utilisé mais pourtant je m'en sers quand même assez souvent pas non plus non-stop mais je m'en suis quand même bien servie et je trouve qu'on a besoin de prendre tellement peu de fards que voilà j'aime beaucoup beaucoup cette palette et donc comme je viens de vous dire j'ai la pumpkin spice qui est la palette qui est sortie cette année en fait voilà que j'ai utilisé seulement une fois mais encore à tester encore et encore les odeurs trop bien trop trop bien donc voilà pour les petites palettes enfin petites pour les palettes métalliques et voilà on est au bout de cette vidéo donc vraiment vous pouvez voir j'ai fait un énorme tri je me suis séparée de beaucoup 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 de choses ça fait du bien franchement c'est difficile encore je me répète j'arrête pas de me répéter mais je pense c'est important de dire pour certaines personnes ils se diront mais c'est que du maquillage voilà mais quand on est collectionneur comme moi je peux l'être et qu'on a investi vraiment beaucoup d'argent dedans parce que moi tout pratiquement toutes les palettes que j'ai je les ai achetées moi-même certaines m'ont été offertes par par des amis par mon mari par ma famille pour des anniversaires et tout mais sinon la plupart je les ai achetées avec mon argent donc c'est vrai dire qu'on met un certain budget mensuel dans le maquillage certaines personnes ne le comprennent pas je peux tout à fait le comprendre mais moi je ne comprends pas pourquoi les gens dépensent tout leur argent à aller boire des verres ou dépensent des millions de francs dans des chaussures ou des habits ou des sacs de marque après je pense chacun sa passion et voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça fait toujours plaisir à liker cette vidéo à la partager si vous le souhaitez à commenter évidemment et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram je vous mets mon Instagram juste là en bas et jusqu'à la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz